Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle présentation d'assets. Aujourd'hui je vais bien évidemment vous présenter une nouvelle asset, mais je vais aussi vous parler des prochains épisodes de cette série qui promettent du très très lourd. Dans cette vidéo, je vais vous présenter LOD, qui n'est autre qu'une asset qui va vous permettre d'optimiser votre jeu en jouant notamment sur le nombre de polygones et modèles 3D. Avant de rentrer dans les détails, j'aimerais quand même préciser quelques petits points. Il y a quelques jours, je suis tombé sur cette asset, j'ai contacté Alan Bayliss de chez MeshMaker.com, qui n'est autre que le développeur de cet asset et de bien d'autres, afin de savoir si ça l'intéressait que je fasse une petite review de LOD. Il a accepté avec beaucoup d'enthousiasme, la preuve, plutôt que de présenter uniquement LOD, il m'a carrément proposé de faire une présentation d'assets de tout un pack qui s'appelle MeshMaker. Ce regroupement d'assets est d'une qualité juste incroyable. Mais plutôt que de vous présenter les 16 assets d'un coup en une seule vidéo, je vais faire plusieurs épisodes pour les assets les plus intéressantes. Je ne les présenterai pas toutes, car certaines sont vraiment très spécifiques à certains aspects de Unity, et je ne pense pas que ça intéressera beaucoup de monde parmi vous. Mais alors, pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça ? Eh bien, l'auteur a tout simplement réuni plusieurs de ses assets, dont LOD dont je vais parler aujourd'hui, dans un seul et même pack, afin de permettre aux éventuels acheteurs, surtout aux indépendants, de pouvoir faire des économies sur l'obtention de différents outils pour Unity 3D. Si on achetait chacune des assets présentes dans ce pack séparément, on en aurait pour environ 145€. Alors que si on prend le pack entier, on en a pour environ 37€, soit 75% d'économie, ce qui n'est pas rien. Ça, c'est pour la petite explication. Comme d'habitude, cette vidéo n'est pas sponsorisée, ni par MeshMaker, ni par personne d'autre. Ce n'est pas non plus un placement de produit. L'opinion que je donne sur l'asset que je vais présenter aujourd'hui, et les prochaines que je présenterai, cette opinion, c'est la mienne, et je reste totalement libre de ce que je dis. Donc, comme d'habitude, Honest Review. Bref, passons maintenant à la présentation de LOD. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire LOD ? Eh bien, cela signifie Level of Details, ou Niveau de Détail en français. Cette asset permet de générer facilement et rapidement plusieurs niveaux de détails pour des modèles 3D. Vous n'êtes pas sans savoir que les modèles 3D ont un nombre de polygones. Plus il y a de polygones, plus le modèle est détaillé et de qualité. C'est d'ailleurs de ces polygones que vient l'expression low poly qui correspond à certains jeux qui utilisent des modèles 3D avec peu de détails. Ces fameux polygones, parlons-en. Comme je l'ai dit, plus il y en a, plus c'est détaillé. Mais comme on ne peut pas tout avoir, plus il y a de polygones, plus les ressources demandées par le jeu sont importantes. Il est donc nécessaire de ne pas trop en utiliser, et surtout de ne pas en utiliser quand c'est inutile. Je vais vous donner un exemple avec cet hélicoptère que vous pouvez télécharger gratuitement sur l'asset store. On va commencer par afficher les statistiques du jeu en cliquant sur stats, dans la fenêtre game. Ici, nous retrouvons deux nombres qui nous intéressent. Tris pour triangle et vertes pour les vertices. En gros, ça correspond plus ou moins au nombre de polygones. C'est assez approximatif, mais l'explication est suffisante pour l'exemple. Quand je lance le jeu et que je regarde en direction de l'hélicoptère, vous pouvez voir qu'on tourne entre 25 et 28K pour nos tris et nos vertes. Si je tourne la tête et que je regarde à l'opposé, on est environ à 4,8 et 6,8K, soit environ 5 fois moins. Si je recule, en regardant l'hélicoptère, vous pouvez voir que nos stats ne changent pas énormément et elles restent relativement élevées. Ici, on pourrait dire qu'il n'y a pas trop de problèmes. On n'a aucun lag, il n'y a qu'un seul modèle dans la scène et ce modèle ne possède pas énormément de polygones. Mais dans une scène plus remplie, avec plus d'objets, on va vite avoir des problèmes de lag et d'optimisation. Et c'est ici que les LOD, Level of Details, entrent en action. Je vais simplement ouvrir mon plugin LOD, je sélectionne l'objet ou les objets sur lesquels je veux ajouter un Level of Details. Unity va donc travailler quelques instants et on va retrouver deux nouveaux components. Un script qui nous permet de reconfigurer ou de reset le LOD et un LOD Group qui va nous permettre de gérer nos différents niveaux de détails. Le groupe 0, c'est simplement le modèle 3D avec son nombre de polygones habituels. Le groupe 1 possèdera un petit peu moins de polygones, le 2 encore moins, etc. Jusqu'à arriver au KULD qui correspond tout simplement à la désactivation du Renderer de l'objet. En soi, le Renderer restera toujours actif, mais disons qu'on ne pourra plus voir l'objet. Ici, on est dans une petite scène, alors on va faire ça assez grossièrement. Je vais garder tous les niveaux de détails, mais je vais faire en sorte qu'on passe d'un niveau de détails à un autre en seulement quelques mètres. Ce qui va se passer maintenant, c'est que lorsque je vais lancer le jeu et lorsque je suis près de l'hélicoptère, vous pouvez voir que tout est normal. Mais si je m'éloigne assez, c'est le groupe LOD1 qui va prendre le relais. Et donc, on a certains détails du modèle qui vont disparaître ou être modifiés. Vous pouvez d'ailleurs voir que nos stats Tris et Verts ont bien diminué par rapport à avant. Et si maintenant, je décide d'aller encore plus loin, on va voir que ces mêmes stats continuent de descendre au fur et à mesure. Et si je vais assez loin pour atteindre la zone KULD, c'est carrément tout l'hélicoptère qui va se désactiver. Donc là, on aura carrément zéro polygone et donc une optimisation au maximum. Puis, si maintenant, on décide de se rapprocher de nouveau à ses prêts, l'hélico réapparaît et plus on s'en approche, plus la qualité sera élevée. Je pense que vous avez compris le principe. C'est un plugin qui est très très simple. Il vous suffit de cliquer sur un bouton pour générer différents groupes LOD et ensuite, il n'y a plus qu'à glisser pour choisir les distances de changement. Toutes les caméras sont individuellement liées à ces différents groupes LOD. Donc, si une caméra décide de les afficher, elle sera automatiquement affectée par le LOD groupe qui se trouve sur l'objet. Que ce soit la caméra principale d'un personnage, la caméra secondaire ou n'importe quelle autre caméra, les LOD seront pris en compte. Ces fameux groupes peuvent d'ailleurs être utilisés en dehors de cet asset, mais ça demande un petit peu plus de travail et tous les modèles ne sont pas vraiment compatibles. Ici, c'est le plugin qui fait tout et on obtient entre 30 et 60% de réduction de Polygon, ce qui n'est vraiment pas rien. Pour moi, cet asset est vraiment un coup de cœur et quand on voit le prix, c'est carrément un double coup de cœur parce que c'est une asset de grande qualité. Je pense qu'un système comme LOD, il en existe donc d'autres sur l'Asset Store, vous pouvez même les créer vous-même en utilisant vos propres LOD groupes, mais comme je l'ai dit, ça prend un petit peu plus de temps à être mis en place. Ces fameux systèmes, ils devraient être présents dans quasiment tous les jeux vidéo en 3D. Si c'est du low poly, généralement, on a déjà peu de polygones donc ce n'est pas super utile d'en avoir. Mais sur des jeux en 3D, que ce soit FPS ou TPS ou en n'importe quelle vue, lorsqu'un objet n'est pas affiché sur l'écran ou qu'on est trop loin pour le voir de façon détaillée, ça ne sert à rien d'afficher tous ces détails et ces textures en Ultra HD, que ce soit de la 4K ou n'importe quelle autre résolution. En gros, ce n'est pas vraiment utile de vouloir afficher un maximum de détails, d'énormes textures si on est trop loin pour les voir. Certes, sur des grosses configs, ça peut ne pas poser problème et être très bien affiché et ne pas engendrer de lag même si on est loin de l'objet. Mais sur des configs plus légères, ça peut vraiment être un problème de ne pas utiliser ce genre de système et de laisser activer toujours les objets, surtout les objets très détaillés. Donc ce genre de choses, on a tendance à les désactiver. C'est tout pour ce petit exemple. J'espère que cette présentation d'Asset vous a plu. Cela fait maintenant un an que j'ai lancé cette série. Alors certes, il n'y a pas tellement d'épisodes, mais ça reste un anniversaire quand même. Comme je vous l'ai dit, LOD est disponible pour environ une dizaine d'euros et ça les vaut vraiment. Mais si vous souhaitez récupérer un bundle rempli d'Asset très utile et de qualité, je vous invite quand même à jeter un oeil à MeshMaker. Et pour ceux qui seraient peut-être intéressés mais aussi sceptiques en même temps, vous n'avez qu'à attendre la sortie des prochains épisodes de présentation d'Asset qui auront eux pour sujet d'autres Assets issus de ce même pack. Donc vous pourrez voir que la qualité est bien au rendez-vous. Allez, à la prochaine. Salut tout le monde. Salut tout le monde.